Côte d'Ivoire, après les législatifs, Laurent Barbeau annonce son retour à Abidjan pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Laurent Barbeau pourrait prioriser son retour en Côte d'Ivoire maintenant que le scrutin législatif est terminé. A bientôt, c'est par cette formule que Laurent Barbeau termine son message d'après l'élection législative. Un message dans lequel il félicite les candidats de l'opposition élue tout en saluant la mobilisation des électeurs et le climat apaisé dans lequel le scrutin s'est déroulé. A bientôt, en le disant, Laurent Barbeau veut faire comprendre qu'il arrive dans pas longtemps, dans peu de temps, dans un futur proche. Acquitté par la CPI le 15 janvier 2019, Laurent Barbeau reste encore tranché à Bruxelles où il a été accueilli suite à l'appel interjecté par la procurée Fatou Bensouda. En dépit de la levée des mesures de restriction liées à la liberté conditionnelle, les autorités d'Abidjan manifestent peu d'enjeux mort lors de son retour. Vu ce peu d'empressement, son parti politique a décidé d'organiser son retour avec ou sans le consentement du régime ivoirien. Alors, quelques jours avant les élections du 6 mars, Dr Assoa Hadou annonçait le retour de l'ex-président pour le 15 mars au plus tard. Un comité d'accueil a été mis en place. Cette annonce a eu pour effet de susciter un nouvel enthousiasme chez les populations. Le constat a été fait pendant la campagne électorale pour les législatives. Dans les villages de Lakota, les populations réagissaient avec ferveur. Chaque fois, l'équipe de campagne du candidat Lida Kwasi le disait. Mais si l'enthousiasme était très vif, avec les précisions de la date du retour, elle retombait d'un cran quand les émissaires de l'ex-ministre disaient. Bagbo revient bientôt. Pour eux, il y a longtemps que cela a été dit. Alors, ils n'y croyaient plus. Cette fois, c'est Laurent Bagbo lui-même qui dit « A bientôt ». Cela va-t-il changer les perceptions des populations qui souhaitent ardemment ce retour ? Rien n'est moins sûr. Mais vu le souhait ardent des populations et les passions que l'annonce suscite, le pouvoir RHDP peut se féliciter d'avoir maintenu loin de la Côte d'Ivoire Laurent Bagbo, car sa présence allait considérablement impacter les deux scrutins présidentiels et législatifs, positivement pour l'opposition et négativement pour le parti présidentiel. Le président Alassane Ouattara exprime toute sa douleur. La nouvelle est terrible. La nouvelle est difficilement acceptable. C'est le ciel qui décide de tomber sur la tête du peuple ivoirien. Le premier ministre et ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est décédé en ce 10 mars 2021. C'est un jour avec un voile noir qui se lève sur la Côte d'Ivoire. Celui que les Ivoiriens et même les peuples au-delà des frontières ivoiriennes appellent affectueusement le « Golden Boy ». Le demi-dieu a tiré sa révérence dès suite d'une maladie. Une nouvelle qui vient plomber tout le travail de l'équipe du premier ministre Ahmed Bakayoko à la tête du gouvernement ivoirien. Compagnon des premières heures du président de la République Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko s'est toujours dévoué corps et âme pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président de la République, profondément touché par cette terrible nouvelle, a exprimé toute sa douleur sur les réseaux sociaux. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne dès suite d'un cancer. Le ministre Ahmed Bakayoko s'est donc éteint à tout jamais à l'âge de 56 ans et le deuxième jour après sa date d'anniversaire, a déclaré Alassane Ouattara. Alors, chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. A bientôt !